Bonjour ! Oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est les Beagles ! Ah si, je sericate. Et hop, ça tombe ! Moi, c'est MJ The Beagle. Vous avez déjà pu me voir sur Instagram. Et ça, c'est Bofisto Willou. Et moi, c'est Noam. Ça, c'est... Diana. Voilà, donc on est les assistants personnels de MJ et de Will. Et aujourd'hui, on est en immersion chez Family Vets. Je vais peut-être tomber dans les pommes. Elle va peut-être se foutre de ma gueule. Mais on va sauver des animaux et c'est ce qui compte. On va s'habiller, on va mettre la petite blouse de vétérinaire pour faire l'immersion jusqu'au bout. Bon, ben moi, ça sera ça. Bon, alors, c'est tout ça, c'est pour vous tous. Bonjour. Bonjour. Diana. Salut, Loa. Ah alors ? Vous avez la blouse, vous avez tout. On va passer deux jours ensemble. Ben, avec grand plaisir. Franchement, il nous tardait de découvrir ce métier de vétérinaire, être en immersion avec toi. Peut-être que les choses un petit peu plus cool, Noam s'en chargera et... Là où il faut un peu plus ça. Ça peut faire un peu découvrir un métier, voir un petit peu... C'est parti. Et content, hyper excité. On y va ? Eux, ils sont moins chauds. T'inquiète pas, tu n'es pas concerné, mon chachin. Tu t'as l'air les potes. Chérie, c'est que l'échographie. Ça va aller, d'accord ? Allez. Qu'est-ce que tu as grand mignon ? Oui. Il s'appelle Django. Oh Django. Il a quoi ? Il a une incontinence fécale. Dites-moi où j'ai l'air. Aujourd'hui, il nous assiste. Mets-toi là. C'est bon ? Donc on est obligé de raser un peu les écoles. Bah oui. Et c'est parti. Les aliments passent là-bas. Il n'est pas ce chat. Il a mangé. C'est le niveau 12. Je lui avais piqué quelques croquettes quand même, il ne faut pas déconner. Régime, régime, jette. J'ai faim, moi, petit dèche. Ce genre d'informations, ça peut changer beaucoup de choses après. Il y a des choses que ça peut modifier, le fait d'être à jeun ou pas, la prise de sang. Donc il y a à manger dans cet estomac, mais on arrive à voir quand même ce qu'on veut voir. Donc il y a des gros ganglions, là. Les intestins sont trop gros. Ça peut être de l'inflammation, ça peut être plus grave que ça, évidemment. L'inflammation, c'est, on va dire, niveau 1. Et sinon, ça peut être une infection. Quand on dit que c'est inflammatoire, c'est... C'est irrité. C'est irrité. Mais si ce n'est pas inflammatoire, c'est rarement infectieux. Enfin, ça peut être cancéreux. Vos potes. Voilà. Moi, ça, je n'ai jamais eu de chat, ouais. J'adore parce que Mickaël lui a compris direct. Non, jamais. Ah, je n'ai jamais eu de chat, moi. Il n'en a jamais eu, j'en ai eu. Autant le toutou, ça va, mais... En fait, j'ai peur de lui faire mal. Regarde, déjà, il sera plus allé si tu enlèves ta main, là. Voilà. Là, on va lui prendre du pipi. Oui. Directement dans la vessie. Je prends vraiment une petite aiguille. Je ne vais pas en sortir, mon gars. Cette tête. Bah, oui. Tu vois mon aiguille sur l'écran ? Ouais, c'est le... Le point blanc, là. Le point blanc, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Il n'est pas obligé. Excellent ça Django, hein. Au top, hein, mon pote. Oh là là. Super gentil. Plus courageux que moi, hein. Moi, je pense que cette journée peut te faire t'attacher au chat. Oui, le point. Mais moi, j'aime bien les chats, mais c'est le point que je ne connais pas. C'est comme le premier jour avec MJ, hein. Le premier jour avec MJ, j'étais là, en mode... Ouh, A-I. Oui, c'était pas vrai, ça. Ou A-I, ouais. Exactement. Ouais. En fait, là, la chirurgène a fait une fonction de petits bouts d'intestin à différents endroits pour pouvoir avoir une meilleure chance de faire un bon diagnostic. Mais euh... J'ai pas de mots. C'est hyper impressionnant à voir. Il faut pas combattre le mal par le mal. Bon, mais après, c'est que j'ai rencontré des chats qui m'aiment pas trop. Mais ils devaient sentir. Ils sentent la peur. Ils se sont proches à Adora mais ils ont porté. Il me l'intimeur pas de feu en fait. Ahah. Tu verras, une fois que le doigt tombe, il fait plus mal. C'est relativement rare que tu puisses comme ça aller attraper un Shiba qui ne te connaît pas, l'attraper, le poser. J'ai douté, je t'avoue, quand je me suis approchée, je me suis demandé et puis il avait leur poule. Mais c'est assez rare, un Shiba c'est très théâtral, ça chante, ça crie, et puis ça peut être très proche du propriétaire. C'est démonstratif. Elle est très gentille. Et donc c'est un départ aux Etats-Unis. Pour partir aux Etats-Unis c'est très simple, beaucoup plus facile que pour nous. Un passeport européen, un vaccin rage en cours de validité et un certificat de bonne santé. Tu as un beau pépère, hein ? Et toi ? Tu as un beau pépère. Ce mouvement que tu fais là, c'est pour quoi ? Juste pour voir le cervical, s'il a pas mal au... En vieillissant un petit peu, ils peuvent commencer à avoir un peu la repose. Hello, guys ! Tu as attention à la porte. Let's go to the US ! Here, fine, hold up ! Si, hold up ! Yeah ! You want a treat ? Oh ! C'était pour de faux ! Non, tu lui as fait ça. C'est pas mieux. Bonne journée ! Bonne journée ! Au revoir ! Au revoir ! Alors là, c'est le moment un petit peu délicat parce que c'est un chat qui a un cancer. Qui est possiblement en fin de vie parce qu'il va pas très bien. Donc, toujours un moment assez particulier à vivre. On va essayer de l'accompagner au mieux dans ce moment. On s'était dit qu'on opérerait, mais qu'on se lancerait pas dans des protocoles de chimio compliqués, c'est ça ? Si vous décidiez de le faire maintenant, je suis tout à fait d'accord avec votre décision. Je l'approuve. D'accord ? On sait ce qu'elle a. On a suffisamment de recul sur cette maladie-là pour avoir des chiffres et des pronostics. Bon, on en avait déjà parlé. J'aurais préféré que ça dure plus que 6 mois. On veut pas qu'elle souffre, évidemment. Mais on veut pas non plus la voir se détériorer au point où ça devient urgent de le faire. On en souffre. Elle aussi. La façon dont ils en parlent, je me dis mais en fait, ce chat a eu une vie où on a pris soin de lui. C'est beau. Mais c'est horrible de pouvoir dire ça. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Pour le chat, tu vois. Mais je sais que jusqu'au dernier souffle, je serai avec les toutous. Ça me redonne fort l'homme, en fait, de voir l'impact que ça peut avoir. Après, on veut toujours un peu plus. Moi, si je pouvais signer pour plus. Voilà. On veut tous. Là, on est pour une intervention, une consultation indemnistique chez une éleveuse de chats. C'est pas une intervention. Calmons-nous. Consultation. Consultation. Pour venir faire des échographies sur des femelles. En gestation. Elle est là, elle est là. Ses yeux. Ah oui, elle a des yeux extraordinaires, comme l'autre. Ah, là, il y a du bébé, là. Le premier, là. De profil, la tête de profil, ici, là. Et le petit cœur, là, qui bat. Je débauche des pattes avant. La gueule, ici. Cinq. Cinquième. C'est bon. Mais j'aime bien. Je n'ai pas fini. On fait qui, après ? C'est Naomi. Il y en a. C'est son cœur ? Le bébé ? Cinq. Six. 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 Trop cool, finir. Ça va, finir sur une annonce de gestation, c'est cool. Ouais, c'est beau. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Pétunia ? Tu veux venir avec moi ? Elle me veut pas. Elle me pousse avec ses pattes, là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce matin, on commence par une petite échographie du cœur. Pour ce toutou qui va avoir, en fait, un détartrage. Il faut quand même vérifier l'état général du toutou. Vérifier qu'il va pouvoir supporter l'anesthésie générale. On peut vérifier comment on est en train d'entendre le cœur. Petit pépère. Parfait. Pas parfait, mais anesthésiable. Grosse gingivite, toi. Eh oui. L'intérieur des joues. Je suis pas véto, mais c'est pas beau, hein. C'est un petit peu noir, quand même, tout ça. Bah, ça me fait mal à la bouche, en plus. Mickaël, il va te soigner, tout ça. Bah, j'espère bien quand même. Après, ça va aller mieux. Après, on va pouvoir manger des petits nonos, des petits dentins. Bah, draguer les poulettes, surtout. Oh, ouais, draguer les petites poulettes. Parce que là, avec ton haleine, ça doit les faire fuir, hein. Je crois que je vais rêver de croquettes. Oh, j'ai fatigué. Tu me feras des bisous après. La procédure. Ouais. Oh, je commence à être tout groguis, les gars. Je veux que j'ai fait un gros somme. Encore, il y a beaucoup, trop de tartre. Et qu'on laisse trop longtemps traîner les choses, on est obligé d'enlever là-dedans. Tenez, pépé, on se réveille, on se réveille. On déguétille. Voilà. La anesthésie s'est bien passée. La pétunée de réveil. Une tronche de réveil. C'est une stérilisation. Elle a 7 mois. Elle s'appelle... Ah oui. Elle s'appelle Jing Dong. Je le vide la vessie, parce que sinon, ça m'embête un peu pour repérer. Mais en fait, c'est pas la vessie, c'est du gras. C'est du gras. Ding Dong, elle a bien mangé. Une stérilisation, je pense que c'est une opération quand même assez courante. Tant qu'il n'y a pas un diagnostic vital engagé, je suis bien. Ça va. L'incision est vraiment toute petite, du coup. C'est 7 boules, en fait. D'accord. Donc ça, on le retire complètement. C'est bientôt fini, peut-être ? Ça va, on va se réveiller après. Ça s'est bien passé. Elle met combien de temps après se réveiller ? Elle va se réveiller assez vite, mais elle va être un peu... Ouais, dans le coltage. C'est pas l'idéal de la mettre dans une cage, la mettre dehors avec les bruits. D'ici une demi-heure, elle sera déjà un peu sourcée. Ça, c'est... Ça, c'est... Tout s'est bien passé. Dink dong a été stérilisé. Ça s'est très bien passé. Finalement, c'est une opération assez rapide qui comporte quand même toujours des risques, finalement. Même si c'est une opération qui est courante, tout est bon. Ça, c'est l'autre côté, tout s'est très bien passé, aussi. C'est une opération qui me a réveiller. C'est un petit. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit. Qui querido... C'est un petit. Ça... Ouais, c'est un petit. Tout bien. C'est une petite. Un petit. Un petit. Un petit. C'est encore nous, mais pour le coup, c'est fini. On vient de terminer les deux jours de tournage en immersion avec Mickaël. Pour le coup, on aura vraiment vu beaucoup de choses. C'était une très, très, très belle expérience. J'avoue que moi, j'ai beaucoup aimé le moment avec le petit chihuahua de 11 ans qui venait faire un petit peu un check-up général avec une peur de trouver des choses. Et finalement, il pétait la forme. Au moment de lui remettre son petit chihuahua et de voir le bonheur sur son visage, c'était hyper chouette à faire. Je gère assez mal la souffrance des animaux, donc je m'attendais à être apeuré dans un coin en tombant dans les pommes à la première route de sang. Moi, mon meilleur moment, ce n'est pas un moment heureux. En fait, ça a été l'euthanasie d'un chat qui avait 14 ans et que j'ai vu l'impact de cette souffrance sur ses maîtres. De les voir à ce point affectés, en fait, ça m'a redonné tout simplement foi en l'homme parce que nous, on est plutôt habitués à recevoir des messages pour des chiens maltraités, pour des chiens abandonnés, à qui il faut trouver des familles. Et là, on a vu que ça existait, des gens qui étaient attachés à leurs animaux, qui avaient conscience que c'était un engagement pour une vie. C'est mon meilleur moment, ce n'est pas le plus joyeux, mais moi, c'est celui qui m'a redonné foi en l'homme. On remercie toute l'équipe de Famille Yvette et bien évidemment, spécifiquement, Mickaël qui a été au top. C'est vrai, je veux dire, moi, j'ai envie que ce soit mon vétérinaire. J'ai envie d'être un chien pour que ce soit Mickaël qui s'occupe de moi. Je vous le dis, c'est clair, c'est net. Donc, il y a moyen qu'on nous revoit chez Famille Yvette bientôt. Hein, les Péotes ? Salut ! À bientôt ! Ça, c'est la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada